En ces terres mystérieuses de clinchamps où depuis mille ans tant de secrets ont été aperçus, entendus, imaginés et d'autres jalousement préservés de la curiosité du monde, qu'aurait sera-t-il une fois ce présent chapitre refermé ? Quelles autres graines pourraient donc germer que ces mots semés aujourd'hui dans ces pages consacrées à un si humble village ? Ces semences oniriques iront-elles d'ailleurs réellement refleurir, aussi modestement que ce soit, dans ces lointains lendemains que l'on devine sans plus de gloire qu'hier ? Dans ce clocher où tout demeure profondément enfoui, dans les ténèbres des jours plats, enracinant et dans la simplicité la plus brute, il serait vain et naïf d'espérer voir apparaître des vagues plus hautes que sa girouette rouillée. En ces espaces anonymes et bornés de la haute marne qui ont été survolés par une multitude d'oiseaux ordinaires ou étranges, visités par quelques rares esthètes, hantés par des légendes plus ou moins tangibles et même peut-être ébranlées par on ne saura combien d'autres rêves sages ou fous, que retiendra le futur engagé sur de bien plus vastes chemins que les sentiers étroits de cette minuscule contrée ? Ne nous leurrons pas, l'œuvre des siècles peu à peu effritera même les montagnes et tout retournera au silence des tombes. Hommes et pierres seront à égalité dans l'ensevelissement général. Après les fracas du vent et le passage du temps, il ne règnera que l'ombre des choses. Bref, ces 100 histoires seront rendues à la poussière comme tout ce qui existe sur cette planète. À moins que, ici et là, par banal hasard ou par pur amour, partiellement ou totalement, les âmes de quelques lecteurs ayant le goût de l'aventure, le pressentiment d'éternité, la certitude de la survivance de la poésie, n'emmènent avec elles les flammes que ma plume a allumées pour les rendre immortelles, inextinguibles, brûlantes, longtemps après leur mort physique. Afin que le mythe de Clinchon ne connaisse jamais de fin, je leur demande à ces lecteurs d'emporter avec eux jusqu'au paradis, mais rien qu'au paradis, le souvenir de cette providentielle lecture. Et c'était mon centième et dernier texte sur Clinchon.